Apex il est bon, c'est dans ses rotas, dans sa lecture, dans son anticipation, son positionnement, en général il fait le taf, là il fait tout ce qu'il faut faire, à sa place j'aurais fait exactement la même chose tu vois, j'aurais craché la mollo pour bloquer les toilettes, flasher un peu la longue pour bloquer, là il a voulu décaler, tu vois il a voulu décaler pour prendre l'info en mode banane, tu vois il a isolé une zone, il a isolé deux zones, il veut dire bah je vais vider la troisième, tu vois il veut vider ici, tu vois en gros il isole là, il isole là, bah la troisième c'est ici, donc il veut vider ça, il prend, bah il s'est fait péter la gueule, électronique tu lui donnes un pixel il le prend, il faut comprendre que c'est du très 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 haut niveau, c'est des mecs qui ont un temps de réaction, c'est hors du commun, vous voulez échanger vos skins, passez par SkinMonkey, un site spécialisé dans les échanges, trade ton inventaire de manière automatisée et sécurisée, code MalekCSGO pour avoir jusqu'à 5$ et 35% de bonus, bon allez les gars, Cloud9 c'est un gros matchup, honnêtement Cloud9 c'est un très 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 gros matchup, oulala ça c'est, ça va en A, ça va en B, ça va en B, c'est en train de sortir en B, et il y a Apex pour réceptionner mais il s'est pris des flashs, ahlala il est dans la merde Apex, ohlala il se fait déboîter, il se fait déboîter, on est vite en retake derrière avec Flames et Ziou qui reprennent la short, est-ce qu'on peut deny le plant ? ça passera pas, ohlala, on s'est fait éteindre, totalement fait, bon peut-être anti-strat quoi mais bon pari de Cloud9, ça bête hein mais ça décale pas, beau Mitch, ohlala, perfect, perfect de Cloud9 pour ce pistol, allez c'est lui, merci pour le sub, ça fait longtemps je t'ai pas vu, pistol qui part pour Cloud9 les amis, pistol qui part pour Cloud9, bon ça arrive, c'est le pistol, c'est rien, on fait un stack en B, côté Cloud9 ça contrôle tranquillement, ça fait un petit appel en A et ça redirige sur le B, j'ai l'impression qu'ils veulent vraiment appuyer sur ce B, peut-être de l'analyse de Vita sur les setups qu'on avait, oh la flash est très 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 bonne, Apex, il va reprendre, il se fait éteindre, oulala, Zivou, qui arrivera à faire un petit kill à l'USP, c'est toujours ça de pris, ouh, il met des pocs à tout le monde, Zivou là, wouah, monsieur le Z, monsieur le Z, même à l'USP il arrache tout le monde, Zivou, il est hauteur à l'USP frère, il est meilleur que moi à la M4, c'est très grave, mais vous avez vu ce qu'il a mis ? Je vous jure que s'il avait eu peut-être un, ne serait-ce qu'un P250 ou quoi, je pense qu'il en fait deux ou trois là, parce qu'il avait poqué le mec des RLPA, il allait se cacher, son pote est revenu, il lui a fumé sa mère, Allez, premier round armé, ça part, Spinks qui va bloquer un petit peu les escaliers avec, voilà, le stuff, ça touchera personne, on recule, on recule, Zivou, Zivou Spinks, Le binôme fort là de Vitality, ils sont très 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 en forme, on fait un petit boost au niveau du Guardian, ils ont remis les vitres ? Non, qui se rappelle de quand il y avait les vitres ici ? On voyait là ici quand on se faisait les boosts à l'ancienne, c'était sympa, je pense qu'ils devraient les réouvrir perso, oulala, on va se faire dézoner à la mollo, par Boumich, on est obligé de reculer, et regardez, on est encore en train d'appuyer sur ce B, Et Apex, il est déjà en setup pour le B là, allez, la flash peut faire très très mal, la flash peut faire très mal, on réceptionne 1, on réceptionne pas 2, malheureusement, Apex qui reprend, catastrophe, il est denied, il se fait déboîter, aïe aïe aïe, on appuie sur ce B là, c'est problématique, il faut une pause pour réfléchir à ce qu'il se passe en B là, On perd pistol, premier round armé, clairement, il y a une petite, on abuse là, on abuse du B côté Cloud9, on frappe là où ça fait mal, je dis pas qu'il y a un problème ou quoi chez Vita, Parce que bon, pistol et premier round armé, vas-y, il y a R, mais là, les trades sont pas positifs, on essaye de conserver nos armes, Aaaaah, ça va faire le kill côté Zewoo, c'était dur, et maintenant, on est vu, aïe 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 aïe, Espinx qui va même pas faire son petit kill, Axile, très intelligent, qui attend son coéquipier électronique qui arrive, Electronique qui va le faire tomber à la fin, et Vitality qui ne conservera aucune arme, une petite pause là, ça me ferait pas de mal perso, Histoire de parler un peu de ce qui va pas en B, et là, moi, j'ai peur, en fait, que Vita soit pris à contre-pied, et Aïe commencer à défendre pas mal en B, voilà, des trucs un peu, voilà, prise corniche, boost au niveau du soundbag pour défendre bien la water, un mec au contact ici, un mec à la WAP là, voilà, des trucs un peu forts en B, mais en fait, regardez, on coupe la map en deux, si on joue très à droite de la map, on a des rotas très lentes pour le A, et après, j'ai peur qu'à contre-pied, Cloud9 commence à jouer vraiment beaucoup son A en fait, on continue d'appuyer sur le B, c'est normal, c'est de l'écho, donc vous voyez, ils mettent encore un temps en B, et je pense que pour le premier round d'armée, ils changeront de bail, on est vu en plus côté boost, on s'est fait un boost ici, on a été vu, on essaye de décaler la short, et ça tient, ça tient défensivement le contrôle map là, côté Cloud9, et maintenant, il reste que FlameZ et Spinks en vie. Allez, mets-moi un petit headshot, tout à l'heure, on a bien fait de dézoner là la flash, est-ce qu'on y va tout seul, ou est-ce qu'on met une petite flash ? Alors, on tombera, on tombera même là, il y a quelque chose qui se met tout de suite en sécurité, oulala, Zivu, Zivu au digueule, il arrive à arracher la gueule de Hobbit, il se fait deny avec la smoke, trop dur, on fait bien attention à ne pas décaler à droite du pilier, et on est bloqué, hauteur, c'est dur pour Zivu, et ça fait 4-0 pour Cloud9, je ne vous cache pas les gars, que quand j'ai vu la map, j'étais inquiet, moi, Overpass, c'est une excellente map des russes, tous les russes sont forts dessus, tous les russes, Virtus Pro, Gamer Légion, Navi, vraiment, historiquement, c'est vraiment une map où les mecs ont toujours été monstrueux sur cette carte, et là, quand j'ai vu Overpass, je n'étais pas serein, les amis. Donc, c'est un choix, bien évidemment, de Cloud9, cette carte, ohlala, il y a un petit timing, et il sera glorieux pour notre ami Boomich. 1v3, il leur fait peur, bah non, on ne sait pas qu'il leur fait peur, c'est rigoureux, en fait. Tu ne peux pas, à ce niveau-là, quand tu es 1v3, tu sais que le mec est hauteur, tu fais une mise en échec, tu smoke ici, tu longes bien à gauche, tu smoke après la hauteur, et tu ne te montres jamais de la droite. Tu ne te montres jamais de la droite, c'est de la discipline, c'est de la rigueur. Tu ne vas pas aller donner une chance à un joueur, quel qu'il soit, de prendre un avantage sur toi, et encore moins Zivu, quoi. Encore moins Zivu. Donc là, regardez, c'est ce que je vous ai expliqué, maintenant on est 4 côté B, et Zivu est tout seul en A. Vous voyez, Zivu est tout seul en A. Donc on a Mezi, qui a réussi à faire un kill, dans la smoke, plutôt chanceux. Et regardez, maintenant on est à contre-pied, c'est ce que je vous disais, et on va prendre le A. Donc Zivu est tout seul maintenant pour réceptionner en A, et on va voir ce que fait Cloud9. Il deny la banane, et il va rester au niveau du bench, il va totalement délaisser les toilettes. Mais regardez, regardez, on a une grosse infiltration maintenant au niveau des toilettes. Boomich, il sent le jeu. On a Spinks qui va faire un super kill, super important. Et maintenant c'est Zivu, surtout. Zivu s'est fait totalement oublier, il va faire le kill. Et on a la bombe à terre. Gros travail, heureusement que Spinks ne se fait pas... Heureusement que Spinks ne se fait pas dézoner, vraiment, il ne se fait pas surprendre. Là celui-là il le fallait le kill de Spinks, je vous le dis. Voilà, en contre-temps, Zivu qui va en faire un, et Spinks qui va finir. On conserve 4 armes, c'est une belle réussite, parce qu'on était un peu malmené tactiquement sur ce round. Je trouve que c'est un super call de Boomich. Très bonne variation du jeu. Mais, l'exploit individuel de Spinks fait énormément de bien sur ce round. Et Apex qui doit débloquer son compteur, là. C'est parti. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire, Cloud9 ? On retourne sur du B. Non, on contrôle dans la porte. Contrôle en A. Voilà, ça déboule. Ça prend le A, à toute vitesse. Et regardez, on est 4 en B. Toujours 4 en B, et Zivu tout seul en A. À toute Berzing. Et là, c'est contrôle au niveau de la longue. C'est ce que je vous ai dit, ça va contre-pied maintenant, parce que ça a créé de la parano sur le B. Donc là, il y a une fenêtre de 15-20 secondes pour décaler. Et Spinks qui est déjà en train de rota. Regardez, Spinks qui est déjà en train de rota pour revenir sur le A. Il prend la longue à son coéquipier, Zivu. On va voir l'info. Regardez, on est en A. Ça va arriver. Qu'est-ce qu'il fait Apex ? Non, Apex, vous voyez, il est parano. Vous voyez, on est parano, là, du B. Donc, on essaye de vider. On sait qu'il y a R. On flash la short pour la reprise. 50 secondes. On a smoké ici pour gagner un peu de temps. Maintenant, Apex, il est en train de revenir. Très bonne lecture de jeu, là, de Dan. Et voilà, on est 3, maintenant, pour défendre. Peut-être un flash pick au niveau de la longue. On est en train de s'organiser. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait pas ? Allez, on est prêt à flasher pour le Z. Flash. Z qui flashe. Il n'y a rien. Et il s'est fait oublier, heureusement. Et Spinks, encore une fois, qui fait un gros expat individuel. Et le reste est dans la longue. Ça va arriver. Ça va arriver. On voit les stuff arriver au niveau de la longue. Ça y est, on a un contact. Moins 1 de Spinks. Moins 2 de Spinks. On est revenge avec le Z. Et la dernière. Super travail. Lecture de jeu. Incroyable de Vital. Et là, c'est Apex. Apex qui lit le jeu. Qui va apporter beaucoup d'oxygène. Parce qu'il vide la zone en B. On a une reprise à 50 secondes de la corniche. On vide bien le Cubby. On reprend la short. On reprend la short. On envoie Mézi. Rota au niveau du A. Et après, on organise le jeu. Je te flash pick la banane. Il n'y a rien banane. Je swing sur la longue. Il y a eu un timing qui aurait pu être mis sur Ziou. Malheureusement, pour eux, on a encore une fois Sphinx qui fait un exploit individuel. Mais là, les deux roues nous poussent sur coup. C'est Sphinx qui sauve la marmite. Je vous le dis. Et là, on est 3 en A maintenant. On est 3 en A et on agresse. Et c'est de l'écho en face. Voilà. On a un contact. Apex qui s'est oublié. Oh là là là. Lâche. C'est bon. Apex en fait un. Ziou également qui est aidé avec Sphinx. Il s'est fait un peu poké. Donc Sphinx doit venir à la rescousse. Il en fera deux. Et on a le dernier contact sur Perfecto qui a pris très très cher. Apex a donné l'information. On ne veut pas utiliser son stuff. Voilà. Et Ziou va se cacher. Il joue safe tranquillement. Et c'est Sphinx qui va prendre les risques d'aller le jouer. Surtout que là, il est bien dans sa game. On a un Perfect. Ça va faire du bien économiquement. Quatre armes. Quatre armes. Quatre armes de save. Vitality est de retour dans cette game. Et on a un vrai duel maintenant. Alors autant je vous le dis. C'était shaky shaky là les deux runes. On voit bien que ici tactiquement on était à la rue. Sphinx fait l'exploit individuel. Sur ce rune tactiquement on était très bien par contre. Au niveau des timings. Apex il a bien géré. Et Sphinx fait encore une fois l'exploit individuel. Et donne beaucoup de souffle à son équipe. Là Fulek on prend quatre armes. Deux save. Donc ça nous met de l'argent un peu de côté. Et là on est bien. Est-ce que ZeeWoo a sorti le snipe ? Ouais ZeeWoo a sorti le snipe. Je me suis posé comme question. Oh là là le craft d'autre son snipe est incroyable. La vie gold et Jinitas là. Et clan mystique. C'est incroyable. Regardez. On repart à ce qui fonctionnait côté Cloud9. On a essayé un peu de changer de rythme. Ça n'a pas marché. Et là on va repartir sur du B en déclic. Attention. Attention ça déclic là le monster. On est vu. Oh là là mais ZeeWoo la crasse qui vient de coller sur électronique. C'est dingue là ce qui vient de coller Mezi. Exploits individuels encore une fois. On est en supériorité numérique. Et ZeeWoo Spinks qui a fait un kill sur Boomich ici. Killer K. Crash la mollo. On flash. On met de la pression dedans. On a pris la corne pendant ce temps là. Quand t'es pink c'est Flame Z. Perfecto est tout seul. Hobbit par contre. Attention. Hobbit attention. Il a tout le hack et free. La wap de ZeeWoo elle est trop belle. Le craft est zinzin. Navi. Clan mystique. Dignitas. Là c'est du sticker de légende. Vous appréciez le cast là comme ça là ? Mi cast. Commentary. Mi analyse. Pour expliquer un peu les rotas et tout. J'essaie de faire un peu les deux. Et de changer de rythme dans ce que je dis. Donc je sais pas si ça vous plaît ou pas. Ouais ça va save tranquillou. On écho encore 4 armes. Donc c'est très important. Là de mettre une banque côté vita. Si vous appréciez le cast. N'hésitez pas à vous abonner. Tout simplement. Un petit prime. Un petit gift. On apprécie. Et sachez en plus que là il y a Valorant. Il y a les VCT qui commencent. Sur Valorant. Et il y a Gentlemaid, Vitality et Carmine Corp en écurie française. Et il y a moyen que je fasse des analyses sur Valorant aussi. Fryker merci beaucoup pour le sub. C'est le viseur comme donc. Ouais je crois. Je crois que le Z a pris la config de donc. Il s'est dit c'est bon. Même moi je suis fan de ce petit. Mais je vais lui montrer qui c'est le padre. Parce que là vraiment il est très très chaud. Sur les deux premières games du RMR. Très 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 costaud. Merci Axton. Bienvenue à toi mon ami. A 20h il y a la Cacorpe. Tu vas stream le match Malek ? Non j'ai pas les watch party mon ami. Tu sais Riot c'est très carré. Les watch party c'est pas ouvert. C'est pas public. Par contre petit replay. Petite analyse derrière. Si ça vous fait kiffer. Tu sais moi je me spoil même pas en vrai. Je regarde pas le match. Et après j'analyse en découvrant. J'aime bien faire ça moi. Parce que. Parce que vraiment après moi une fois que j'ai vu le match. J'arrive plus à regarder quoi. Avant je le faisais. Mais maintenant j'y arrive plus. Mulsani. Il veut du English accent. Ouh là là. On est en train d'accélérer là. Et on est encore sous équipé. Côté. Côté navi. Et on prend la longue. On sait qu'il y a un trou au niveau de la longue. Regardez. Et on est en train de s'engouffrer dans cette brèche. Combien de temps avant de s'en rendre compte. Et là ça va être la responsabilité d'Apex. Parce que. Regardez. On est en double setup. Dans le connector. Et donc Apex. Il va falloir qu'il lâche. Ah non. On est en train de revenir au niveau du graffiti. Dans le control map. On est en train de prendre les toilettes. Et Zihu qui va faire le taf au niveau du ballon. Donc il sait désormais qu'il y a des gens qui sont pris. Donc regardez. Apex a eu la responsabilité de verrouiller. Voilà. Il bloque tout Apex. Regardez. Voyez. Comme ça vous voyez. Pourquoi il jette tout son stuff. C'est des fois vous vous mettez sur la vue des gens. Il dit Yael pourquoi tu craches tout ton stuff. Bah il bloque. Mais Apex par contre lui se fait démolir. Et l'espace a été pris. Heureusement que Flame Z va faire le héros. Et va faire le taf sur sa reprise. Qui fait un moins deux. Zihu qui viendra aider. Et désormais il reste que Hobbit. Seul. Survivant. C'est dommage pour Cloud9. Et nous on prend. Mais c'est dommage pour Cloud9 pour le coup. Ils avaient fait un kill super important. Merci Flame Z encore une fois sur un exploit individuel. Vraiment j'ai l'impression qu'on est vraiment on point là individuellement. Il y a du firepower de ouf. On a Spenx qui a sauvé 2-3 petites phases de jeu. On a Mezi sur l'accélération B. Et là on a Flame Z sur la reprise qui fait son tafo également. Vous voyez c'est quand même assez homogène. Si Zihu et Spenx sont un peu au-dessus en termes de stats. Et Apex c'est pas son job de faire des kills les gars. Au cas où je précise. Vous voyez c'est de read. C'est de lire. D'orienter son jeu. Voilà on perdra 2 armes. On conserve la WAP. On est très très bien. Là l'argent est très 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 bien. Euh O'Neill non non. C'est même pas une question de choses. Apex il est bon. C'est dans ses rotas. Dans sa lecture. Dans son anticipation. Son positionnement. En général il fait le taf. Là il fait tout ce qu'il faut faire. A sa place. J'aurais fait exactement la même chose tu vois. J'aurais craché la moto pour bloquer les toilettes. Flasher un peu la longue pour bloquer. Euh là il a voulu décaler. Tu vois il a voulu décaler pour prendre l'info en mode banane. Tu vois il a isolé une zone. Il a isolé deux zones. Il veut dire bah je vais vider la troisième. Tu vois il veut vider ici. Tu vois en gros il isole là. Il isole là. Bah la troisième c'est ici. Donc il veut vider ça. Il prend. Bah il s'est fait péter la gueule. Electronique tu lui donnes un pixel. Il le prend. Il faut comprendre que c'est du très 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 haut niveau. C'est des mecs qui ont un temps de réaction. C'est hors du commun. C'est ça en fait qu'il faut que vous vous mettiez en tête. Et on essaye d'appuyer encore une fois sur cette longue. Voilà on appuie plus sur le B depuis tout à l'heure. On a le setup à 4 en B. Avec Apex qui est en train de back up. Voilà il vient de lâcher. Et donc regarde. Apex il prend. Il flash par dessus pour que Spinks puisse décaler au niveau du ballon. Donc tu vois le boulot d'Apex. Il est là. Il fait son taf. Voilà et maintenant Apex va. Il dit ouais il n'y a rien. T'inquiète vas-y. Je garde tout seul le A. Ok les gars je reviens en B. Il revient en B c'est l'essuie-glace. Et vas-y les gars préparez-vous pour la corne. Je check un peu au dessus. Il n'y a rien. Je vais vous mettre une flash reprise sur la corne. Je le connais Apex. C'est frère. Je suis son fiston. Hop on flash. On décale. Il n'y a rien mon ref. Et on refait l'essuie-glace. C'est parti. C'est Apex frère. C'est ce mec qui sert. Encore une fois on ne met pas en avant ça. Parce que la macro les gens n'ont rien à foutre. Les gens ne veulent que voir des stats. Il revient. Il bloque. Il dit retourne avec Spinks t'inquiète. Je vais vous stuff. Je vais vous support. Tu vois donc je te bloque les toilettes. Comme ça zone 1 fermée. Tu prends que le 2. Tu prends que le 3. Et eux ils sont focus là-bas. Et hop il va bloquer encore une fois avec la grenade. Et il fait gagner du temps. Et il fait le kill. Les gens ne savent pas jouer un CS. Ils savent pas c'est quoi cette valeur ajoutée. Oh là il est en contre-temps sur le duel. Maintenant il est vu. Il fait un kill très facile. Et il fait le deuxième kill facile aussi. Parce qu'il a une lame de sécurité. Deux lames de sécurité. Il anticipe. Il sait où sont tous les problèmes. Toutes les zones. Et il y a toujours 3 zones en A à défendre. Apex c'est un des meilleurs pivots au monde. Alors ça a toujours été un excellent pivot. Mais il n'y a pas que lui. Il y en a plein des joueurs comme lui. Voilà qui sont des supports et tout. Sa valeur elle est là. Les gens ne savent pas mettre ça en avant. Parce que les gens n'ont plus rien à foutre de la macro. Ne s'occupent que de la micro. Et monsieur a un 30 de rating. Un 50 de rating. Et c'est ça. Donc là tu vois dès le début de rune. Bon ça c'est classique. On prend un smoke. On bloque le monster. Eux ils n'auront rien à faire. Ici on vient. On bloque un petit peu le connector. On est en 3-2 maintenant. Là tu sens que la routine c'est plus la même. Le rythme. Le rythme du début où on était un peu à la rue. C'est plus le même. Là on était à la rue. Les 2-3 premiers runes. Honnêtement il y a de l'exploit individuel. Il y a de l'exploit individuel. Les 2 premiers runes. On a Spinks. On a Maisie qui fait le taf. On a Spinks encore une fois. Là par contre tu vois bien que Vitality c'est au-dessus tactiquement. Et c'est au-dessus individuellement. Il y a eu un changement de rythme. Là tu vois qu'il ne peut plus rien nous arriver. Or exploit individuel de Cloud9. Je ne vois pas ce qui peut se passer. On n'est plus du tout sur la même game. Là le rythme a totalement changé. Et là tu prends. Tu as Apex qui prend. Qui fait des sauts. Qui grenade encore une fois. Il fait son kill. Là il revient dans sa game. Il bloque pour gagner du temps. Pourquoi on bloque 1. On va vider 2. Tu vois donc là. On vient bloquer 2. On prend en smoke. Ça lui a permis en gros de passer en sécurité sur la gauche. Il ne se passe rien. Je me replace au niveau du spawn. Comme ça j'ai une rotation rapide en A. Et moi je vous garde la corne les gars. Ah c'est bon. On ne va pas finir. On ne va pas partir sur une analyse de Apex. Mais plutôt en général. Mais comme ça tu vois son apport. Et là il est déjà en flash derrière eux. Au cas où il se passe quelque chose. Tu vois pour eux. Et là flash devant lui. Et hop ça sort. Merci au revoir. Crossé des smocks. On est là. On vous attend. On sait que vous êtes là. Et on vous nique vos darons. Là c'est. Là c'est. Là c'est. Là c'est le CS que j'aime ça. Et surtout en CT. En CT. Quand vous regardez des démos comme ça. Bon là c'est du live. Mais quand vous allez après regarder en démo comme ça. La macro. C'est comme ça qu'il faut que tu l'expliques à des joueurs. Et c'est là qu'on voit que Spinks il est mis en avant. Que Zivou il est mis en avant. Que Flamazed est mis en avant. Les mecs ils ont des smocks. Ils ont des flashs. On leur bloque une zone. Ils ont qu'une seule zone. De danger à regarder. Là ce qui se passe c'est vraiment beau. Là c'est bien. Là ce qu'ils sont en train de faire Vitality. Tu vois. Alors que là on était vraiment balayé. Sur les 6 premiers rounds. Vraiment c'était dur. Mais là ça y est. Là c'est champagne. Là c'est champagne. Regarde. Regarde maintenant la paire de couilles. Là ta Spinks il est là. Il vient. Il décale. Il retourne après dans le connector. Tu vois maintenant en termes de rythme. Et il est tout seul. Ils sont 4 en B. Et il y a une 30. Il est encore très 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 avancé. Il va avoir un duel côté Boumich. Il peut totalement se faire punir. Il devrait même se faire punir. Là si vous voulez mon avis. Là Spinks mériterait de trever. Là faut que Boumich il me pète la gueule. Merci Boumich. C'est bien aussi de revenir à counter strike. Et de. Là c'est normal qu'il meurt. Là tu l'as bien mérité. Et on a un bon Boumich. Regardez. On a un bon Boumich prise de zone. Il met de l'activité. Il met la pression sur Zewoo. Qu'est-ce que ça fait ? Bah ça aspire Apex. Et pendant ce temps là. Regardez. Il dit allez en B. Allez en B les gars. J'ai fait un fake de ouf. Et là on a encore une fois une masterclass de Boumich. Comme ça tu vois encore une fois que. Il n'y a pas qu'Apex qui sait faire. Apex qui essaye de reprendre en héros. Donc. C'est comme. Là il est genre. Hey Google. Il est débile. Il a repris. Mais là en fait c'est le super héros. Soit il fait un exploit individuel. Il reprend en panique. D'accord. On appelle ça une retake panique. En héros. Soit. Soit c'est. Soit c'est. Donc. On a vu 2-3 phases de jeu sympa d'Apex. On a vu 2-3 phases de jeu de Spinks. De Zewoo. De Mezzi. Même un peu. Sur un round. Flames également sur la retake hero. Tu vois. Flames Z là. Tout à l'heure quand il a repris ici. Qui fait le moins 2. Quand Apex s'est fait péter la gueule. Donc on a vu un exploit qui a fonctionné. Et là on voit encore une fois un gros travail de Boumich également. Tout seul. Qui prend ses espaces. Il punit. Il punit. Il punit Spinks. Et après il va aller mettre de l'activité au niveau de la longue. Donc ça aspire Apex. Il est hors de position. Mais pendant ce temps là au niveau du col. Boumich. Je te garantis qu'il est dans le délire de. Les gars appuyez sur le B. Appuyez sur le B. C'est maintenant les frères. Moi j'ai fait tomber Spinks. Je suis en train de mettre la pression sur Zewoo. C'est sûr à 100%. Ils sont 3 chez moi. Il y en a 2 chez moi. Vous êtes 4v2. Vous êtes 4v2 en B. Et il leur donne un 4v2. Et donc là c'est. On a une belle game. On a vraiment une très très belle game. On a un beau 7-5. Bien disputé. Et là le pistol il va être déterminant un petit peu. Parce que c'est une map CT. Je vous le rappelle. Donc le pistol va déterminer quand même un peu le rythme de la game. Si Cloud9 met ce pistol. On a vraiment une game très serrée. On va vraiment avoir une game disputée. Avec beaucoup d'adversité. Si on n'a pas le pistol côté Cloud9. Ça sent pas bon. Parce que 10-5, 11-5. C'est finito quoi. Vita. Ils ne pourront pas forcément laisser passer cette game je pense. Let's go baby. Et les gars. Si vous appréciez ce travail là. D'analystes. De castes. Etc. De commentaries. C'est votre responsabilité de le mettre en avant. C'est votre responsabilité de le partager. Voilà. Moi je le fais. Je le mets sur les réseaux sociaux. Mais maintenant c'est à vous de le diffuser à grande échelle. Si vous ajoutez une valeur à mes compétences. Ou au travail que je vous fournis. C'est à vous de le mettre en avant. Pour me mettre hiérarchiquement au dessus de mes concurrents. Si je puis dire. C'est à vous de le faire les gars. Sachez le. Donc c'était un 5 en B côté Cloud9. Et nous on est 5 en A côté Vitality. Et regardez. Très intelligent. On longe le mur à droite. Pour exploser au dernier moment. Et Boomich il va se faire surprendre. Ouh. Sauf qu'il met. Wesh. Oh la la. Boomich qui vient de coller. C'est une folie frère. Apex. Apex. Il est en 3v3. Il va mettre une petite crasse qui fait plaisir. Et on repart. On repart. Non non. Il est fou. Il est fou. Il est fou. Oh la la. Apex qui vient de coller. Et voilà. L'exploit individuel qui est mérité. Et on a Apex qui a la bombe en plus. Il va se faire cut. Il va se faire cut sur la map. Electronique qui est déjà en B. Il va se faire oublier. Parce que là on essaie de se regrouper Apex et Spinks. Il vient de coller Apex. C'est une folie. Je vous cache pas que je pense qu'il y avait de la moutarde sur son tapis de souris. Et. Ah 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 ah. Oh le repositivement d'Electronique ça peut faire mal. Oh la 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 la. Electronique. Très intelligent. Ah c'est mérité. C'est mérité. On a trop douté. On va en A. On va en B. On laisse des trous sur la map. Repositionnement dual élite. Contact. Ça fait mal. Ça fait mal. Et là tu peux pas dire. Ah on est nul et tout. C'est électronique. Electronique très malin. Très 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 malin. Il est dans le cerveau de Vita tu vois. Il push son B. Il se dit vas-y. Je vais aller au point névralgique de la carte. Le connector. Comme ça j'aurai tout le milieu de la map. J'aurai une rotation derrière eux s'ils vont A. Et s'ils reviennent en B. Bah je les cut. J'ai cut leur rotation quoi. Boumitch qui fait son taf en plus en A. On est en train de prendre la fontaine. On prend des espaces. On essaye de close le gap un maximum. On va faire un petit point stat aussi. 14 kills, 12 kills. Ouais électronique Zivou sont très chauds. Spinks un peu plus timide. Un peu plus silencieux depuis quelques rounds. Mais la première partie de ça qui nous fait il est pas mal. On a un contact à gauche. Zivou qui le sait. Il attend. Et ça passera pas. Axile très solide sur ses appuis. Il en refait un autre. Oh la la. Il va faire très très mal à Apex en plus. Il sera revenge par Boumitch. Et on perd que 4 armes encore une fois pour un Cloud9 qui va permettre de mettre de la banque dans leurs économies. Et c'est ce que je vous ai dit. On perd le pistol. Ça donne un vrai match. Là il y a 7-7. Rune d'armée maintenant. Celui qui met ce round est en écho. Non parce qu'on a écho 4 armes. Donc ça veut dire que les CT s'ils perdent ce round ils auront quand même un force buy derrière. Alors que nous si on plante pas la bombe on est dans la merde. Donc là c'est vraiment un round qui compte double. Et donc là tu peux pas y aller au control map etc. Très très lent non plus parce que t'as pas énormément de stuff. Donc à voir ce qu'ils vont nous faire comme call Apex. On est en train de prendre le connector. Très rapidement. On prend en bloc. Flash contact. Molo au dessus. On vide tout ça. Beaucoup de rythme là dans le contrôle de Vita. Et regardez hein. On a investi déjà la longue. Avec Zivou Apex qui vient de faire l'intry au niveau de la longue. Maisy qui est tombé dans le connector qui sera revenge par Flame Z. On est 4 V3 maintenant et on a une info qui nous manque. On a une info qui nous manque. Parce que un connector, un mec long ça n'existe pas. Normalement il y a un troisième mec en A automatiquement. Ça a aspiré électronique. Donc Perfecto est tout seul en B. Donc là la grosse faille elle est en B. Mais est-ce qu'on peut le dire ? On a toujours 1 minute 10 de temps. Mais le stuff on l'a plus. C'est ce que je vous ai expliqué. Premier round d'armée on a pas de stuff. Smoke flash. Molo. Et qu'est-ce qu'il a le dernier ? Il est où ? Et une flash. Donc vous voyez on a pas trop... C'est très limité. Nos choix tactiques sont très limités. On doit se regrouper. Mais c'est très dangereux. Et encore une fois Electronic Boomish qui fait un gros travail. Très intéressant. Parce qu'en plus regardez Flame Z a 1 HP. Donc s'il vide bien le contact c'est 3 V3 les gars. S'il vide bien le contact... Eh ouais. Ça joue bien. Ça joue bien. Et là Spinks va avoir un contact au niveau de la porte. Et nous on prend le A. Et Perfecto regardez ce chien puant. Il est en train de s'occuper de la longue. Et la lecture de jeu est très très bonne côté Cloud9. Et regardez Electronic il revient. Parce qu'il sait qu'il y a un trou dans la longue. Ah non mais là c'est... Là c'est pas possible là. Oh Apex super expo individuel. On bloque le spawn. On a un contact au niveau du spawn. On le sait. Il va dire à son gars de planter la bombe. On est 2 V2 maintenant. Et regardez un Boomish qui essaye de contourner la défense. Il sera... Pas vu en plus. Aïe aïe aïe. Apex qui va se faire manger. Eh ouais. Oh là là. Eh je suis désolé les gars. Je vais dire quelque chose que je pense profondément. Mais moi je suis pas un suceur de Vita, des français et tout. Moi j'adore trop CS. Et quand je vois des runes comme ça. Moi j'aime bien en fait. Enfin je sais que ça peut vous faire mal au coeur. Mais là moi je m'arrache pas la tête. Parce que Vita ont perdu en fait. Là moi je suis en train de kiffer ce qu'est en train de proposer Cloud9. On voit beaucoup de gestion dans les milieux. Dans les fins de runes. Quand il reste 15, 20, 30 secondes. 3 V3. Il y a des trous partout sur la map. Et on voit Boomish qui est en train de se placer sur la map. C'est une valse. Avec Electronique. Perfecto qui revient. Nous on est un peu tétanisé dans le connector côté Flame Z. Donc il a un HP. C'est déjà un poids mort. Et le fait qu'il bouge pas. Qu'il libère pas d'infos. C'est compliqué. On va longue. Donc on voit qu'il y a un trou sur la longue. C'est une masterclass. Le ride d'Apex à ce moment là. Mais on est vidé à droite et à gauche. Et là pour moi l'énorme erreur de ce rune là. C'est surtout Spinks qui est à la rue. Qui est à l'autre bout de la map en train de faire la chicha. Il débite le Malek. On est là pour les émotions mon ami. Kossaku merci pour le sub. Faut que je me calme. Faut que je me calme. En tout cas c'est un beau match. C'est un vrai vrai beau match. C'est un super match. Il nous faudrait des exploits individuels. Il faudrait pas qu'on se refasse. Qu'on se refasse prendre le dessus. Et on rebâille derrière. Parce qu'on a planté la bombe juste avant au cas où. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. On est pas bien économiquement. Mais on sait qu'il y a un trou au niveau de la longue maintenant. Et Beaumich il faut savoir. A quel moment il va voir qu'il y a un trou sur la map. Et est-ce qu'il le sent ou pas. On sait pas. Ah il le sent là. Check. Ah. Ah. Et il bloque. Et il bloque. Et Axil derrière qui va tuer Spinks. Et regardez la Rota. On est déjà là et on bloque encore une fois. Zivou qui va faire le taf. On est 4v4 maintenant. Il y a des trous partout sur la map. On repart en B en panique en mode essuie-glace les amis. Parce qu'on sait qu'on a over Rota. Mais le problème c'est que Perfecto il s'est déjà repositionné. Et il est prêt. Il est prêt à accueillir. Donc là la responsabilité ça va être une 3-1. Avec Zivou qui va devoir mettre de l'activité. Est-ce que Zivou a du stuff sur lui ? Il a qu'une smoke. Ah pour fake. Est-ce que ça suffit ? Je sais pas. Faudrait qu'il ait un contact. Ouais. Sauf que regardez. Electronic et Hobbit. Est-ce qu'il a les couilles de push ? Ça aspire la défense quand même. On a 3 mecs en défense et Perfecto qui commencent à lâcher son B. Vous voyez. Il sait pas qu'il le lâche. C'est qui c'est qu'il est seul. Donc il doit le jouer en retake. Voilà. Donc très intelligent encore une fois ce que propose Perfecto. Vous voyez il saute. Il est juste là pour retake. Ça passe en B. Là il le dit à ses coéquipiers. Il fait un kill. Il extend. Ça ça nous fait plaisir. C'est une grosse erreur que vient de faire Perfecto. Zivou qui revient avec son trio d'attaque. Et là c'est un 3v3. Pour couvrir. On reprend hauteur. Zivou qui contre-temps. Il en fait un. Il en fait deux. Zivou est en V1 maintenant. Boumich a un HP. Il peut que bluffer. Ouais il peut que bluffer. Vas-y Boumich tu peux pas nous la mettre. Faites frère. C'est Zivou frérot. Le meilleur clutcheur de l'histoire là. Respecte un peu. Perfecto il joue fixe B. Ouais c'est un fixe B. C'est un fixe B. C'est un lurker. C'est un rôle tellement important. Ce qui libère beaucoup 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 de rôle dans une équipe. Perfecto c'est un élément très précieux dans un projet. Tu sais casse du Valor. T'as jamais regardé des analyses sur ma chaîne de Valorant ? Ce que je fais là sur CS je fais pareil sur Valorant frérot. Ouh je sais qu'à c'est un peu Valor. Très bonne question. Et là c'est un super match. Vraiment c'est une bête de confrontation. On va déposer Spinks là au niveau du Cubby. Ah il a raté son saut. Peut-être qu'on a l'info maintenant. H.O au niveau du Flick Flack. Boumich qui va se la prendre dans la T.T. Ça ça nous fait du bien. Electronique est au contact au 5-7. Ça peut faire mal. Je sais pas c'est quoi le projet là avec Boumich. Je pense que dans 15 secondes. Peut-être même un peu avant. Il va commencer à décaler la short pour la vider. Faudra vider la short. Ah là il a entendu un petit truc. Donc à 55 il va commencer à y aller. Sauf que regardez. Flame Z Apex est en train de faire un contrôle mappant A. Donc ça va regarder. Là il y a un contact. Et là il va être obligé de vider. Je pense notre ami Boumich. Allez à 50 secondes. Voilà. Automatique. Il est attendu. Et il y a le revenge. 3v4 maintenant. Ça tourne au vinaigre ce rune. Et regardez. Voyez Boumich. Si vous voulez apprendre. Parce que Boumich n'est pas un sniper de formation. Oh là là Hobbit. Hobbit va faire très mal. Hobbit va faire très mal. C'est impossible de gagner ce rune pour Vita. On a une épine ici. Et on a Hobbit qui arrive dans le dos. Mezzi qui est attendu. Ah c'est trop dur. Trop 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 dur. Merci pour les subs les amis. Merci Ryder. Merci Shaz. Mezzi en 1v2 c'est impossible. Donc ce que je disais c'est que. On va essayer de la save au niveau de la longue. Là on va pas. Ça va pas essayer. Très très belle gestion de sa online. Boumich n'est pas un sniper de formation. Mais en fait. C'est quelqu'un qui a énormément je pense. Regardé des démos. Et qui joue comme un sniper le devrait. Entre guillemets. Sans faire les exploits individuels. Gérer les timings. Fermer une zone. Donc si vous voulez apprendre à jouer au sniper. Essayez de regarder plutôt des joueurs comme ça. Comme device aussi. Très intéressant. Fit Week merci. Beaucoup plus intéressant que de regarder. Je sais pas moi. Monesi par exemple. Merci Farquer. Merci Fit Week. Merci tout le monde pour les gifts. J'apprécie énormément votre soutien les amis. Vraiment c'est très gentil de votre part. Il a regardé les tutos AWAP. Bah c'est vrai que le tuto AWAP KENIS c'est légendaire. Tu m'as oublié BG. Bah non Karnord tu t'es pas abonné frère. Tu veux que je te remercie pour être là ? Bah merci d'être là Karnord. C'est gentil frère. Merci pour ta présence. Salut Daskouné. Ça va frère. On passe une bonne game. Mais là je pense que Cloud9 est en train de prendre le dessus. Il faut vraiment qu'on se réveille. Parce que Flame Z timide et Mezi timide. Honnêtement c'est même pas au niveau des stats. Mais je sens que t'as Ziou. Ziou il est là. Apex qui a un apport en général. Sphinx un peu éteint sur la deuxième partie de game. Et Mezi, Flame Z à un moment qu'on les a pas vus. Ah bah voilà Sphinx. C'est ça qu'on voulait. Une bonne décale sur Hobbit pour lui ouvrir le crâne en deux. On est 5v4 maintenant. Et on hold. On hold le monster. Il se passera rien. Donc on va aller prendre notre contrôle au niveau de la short. On laisse Flame Z passer devant automatiquement. Bah parce qu'on a un pistol. Et donc Sphinx est là pour... Voilà il ferme sa ligne. Il laisse Flame Z prendre les premiers devant. Il y va en deuxième. Voilà c'est bien. Et Sphinx qui garde le haut du connecteur maintenant. Faut jouer pour lui pour débloquer de la situation. Il est en one man army. Elle a regardé hein. Axiel, Boumich qui sont en train de reculer. Electronic Perfecto qui sont en train de reculer également. Ce que j'aime chez Cloud9 c'est qu'il y a beaucoup de mobilité. Il y a beaucoup de lecture de jeu, d'orientation. Et on se redispose à chaque seconde de la game. Donc on vide la longue. Sauf que Axile est en train de venir en B. Axile est en train de venir en B. Et qu'est-ce qu'il nous fait ? Il lurk maintenant là. Je le vois il est tout seul en A. Et ses 4 potes sont en B. Donc là on va attendre pour mettre de l'activité en A c'est ça ? Il est un peu parano de derrière au cas où ça la push. Mais là ça fait peur de push je pense. Boumich tout ça tout ça. Il va juste s'orienter en B. Et là on accèle. Et super on arrive à faire du 1 pour 1. Et on a Axile qui est dans la smoke. Qui tombera pas. Electronique qui était déjà là pour être solide. C'est dommage. On fait quand même 2 armes de tombée sur une écho avec un one man army. C'est pas trop mal. C'est pas trop mal. 10 à 8. Si on met pas ce round les gars les carottes sont cuites. Faut vraiment mettre ce round. Merci Shaz pour l'abonnement. Axile. Il sait qu'il y a un mec au contact. Et les grenades qui collent au gant. On a vu. Il arrive à s'extirper en plus. Aïe 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 aïe. On est 4v5 côté Vita. Il est où électronique ? On a pris la short en plus côté Cloud9 là. On est acculé côté Vita là. On respire pas. Boomich qui contre-temps. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Il fait mal. Cette accélération de Cloud9 elle fait très mal. Axile qui push le stairs. En contre-temps électronique Boomich prenne la short. Ça fait très mal. Et regardez électronique. Il continue de push en plus au niveau du connector. Il va avoir. Là il est en pause écoute. C'est une position très forte ça. On entend toutes les rotations en fait. Si ça revient dans le connector. S'il y a des mecs au niveau de la fontaine. Si on entend des mecs en B. On entend les mecs ici. Donc là très très important électronique. Épine. Une grosse épine dans le pied là de Vita. 2v5 c'est impossible. On va même économiser je pense. Parce que c'est injouable. 11 à 8. Cloud9 prend le large. Je pense que c'est fini les amis. Là Cloud9. Ah Cloud9 is outplay. On va totalement. Totalement totalement totalement. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. T'as le début de la game. Cloud9 maîtrise. Les 2-3 rounds ici. Cloud9 est très bon tactiquement. Mais Vita très très chaud individuellement qui step up. Tactiquement là Vita largement 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 au dessus. D'accord. Et sauf que là après tu prends le pistol. Tu mets un petit round. Tu te fais reset. T'as plus d'économie. Et là maintenant t'as Cloud9. C'est un rouleau compresseur. C'est un rouleau compresseur. Et la Cloud9 est en train de délivrer une masterclass. Je précise quand même que Overpass est une map très très forte de Cloud9. On le voit dans la mobilité, dans la lecture. Ils arrivent à jouer entre la short, la longue, les toilettes, la banane. Ils bougent partout. Ils arrivent à voir où est-ce qu'il y a des dangers, où est-ce qu'il y a des trous, où est-ce qu'il n'y a pas de trous. Vraiment ils ont une très très bonne lecture du jeu sur cette carte. C'est une map très forte des russes en général. Et c'est leur pic. Donc ça se voit qu'ils maîtrisent. Et c'est un super match de toute façon. Non c'est du BO3 là. Là c'est un match en 2-0. Donc c'est le match qualificatif pour le Major. Celui qui gagne ce match est qualifié au Major en 3-0. Donc en Legend Stage. Directement en Legend Stage. Donc c'est très important de gagner ce match là pour être en Legend Stage. Ou alors faut être le meilleur en 3-1 ou un truc comme ça. Et la deuxième carte c'est Inferno. La troisième carte c'est Anubis. Alors je vous cache pas. Si Vita met Inferno. Pour moi Anubis pareil. C'est Chocopépite. Parce que Vita est très très fort dessus. Mais Inferno j'ai des doutes. Parce que Cloud9 c'est pas dégueu sur cette carte. On bloque la corne. On casse la short. On est déjà en setup côté électronique. Électronique hein. Il a fait une transition en support frère. Je le trouve monstrueux moi électronique maintenant. Sachez le. Ils peuvent toujours gagner Overpass. Tu vois Vitality gagner Overpass ? Je sais pas que je suis un pessimiste hein. Mais là quand t'as autant d'argent en CT. Que tu maîtrises autant. A part si y'a des exploits individuels côté Vitality. Je vois pas comment on gagne cette carte. On a pas beaucoup d'argent. Regarde on a de la Galil. On a un peu de stuff. Mais pas trop. Regarde une smoke. Là y'a plus de stuff. Là y'a Apex qui lui reste du stuff. Comment tu fais ? T'exec comment gros ? Flamze il est à poil. Maisy il est à poil. Zewu il est à poil. Spinks il est à poil. Y'a que lui frère. On déboule sur une flash. Donc tu comprends bien maintenant que t'es limité. Dans tes prises de. Tu peux pas aller en A. Là tu vois tu sais très bien que ça va finir en B. Parce que. On a une smoke. Donc ça va smoker là. Ça va flasher là. Et on déboule sur la flash. Tu ne peux rien faire d'autre. Voilà. Flamze qui en contre temps essaye d'aller en A. Histoire de faire un vrai appel. Mais tu peux pas. Parce que. C'est fini. On a pas de smoke. On a pas de flash. Donc t'es limité. Et ça eux ils le savent. Regarde Boomich. Il le sait. Donc Axil il est en train de push. Boomich il vide un peu là. Et dans quelques secondes il sera déjà 4. En B. Et là on a déjà des duels. Regarde. Au niveau. Hop. Faut vite se mettre sur Perfecto. Ouais Perfecto fait un kill. Perfecto fait 2 kills. Voilà. Il gagne du temps. Maintenant il gagne du temps. Eh les gars j'ai besoin de vous. On arrive frérot. Gagne un peu de temps. Gagne un peu de temps. Gagne un peu de temps frérot. Et maintenant je fais mon troisième. Voilà. Voilà. Ça tu vois que. C'est pas des noobs en face. C'est pas des noobs. Perfecto. T'sais y'a Magisk. C'est le meilleur fixe B au monde. Voilà. Y'a Rob's etc. Parce que c'est des machines individuelles. Tu vois. Ils ont un skill de zinzin. Mais sache que Perfecto. Pareil. Pour les noobs. Voilà. Pour les noobs. C'est bien de regarder des joueurs comme ça. Parce que quand on a pas le talent individuel. Qu'ont ces joueurs là que je t'ai cité. C'est. Il faut jouer comme Perfecto joue en fait. Gagner du temps. Gérer ses timings. Se réorienter. Le positionnement. Et tu es très fort comme ça en fait. C'est un. C'est un. C'est une machine Perfecto. Regarde. Il bloque son B. Il se met en ligne comme ça. Tu vois. C'est ça. C'est des joueurs sous-côtés. Moi je trouve Perfecto par exemple. Et là maintenant t'as un balle de match. Et t'es encore très limité quoi. Tech-9. Galil. Voilà. T'as pas trop de stuff non plus. Parce que pour le contrôle map. Pour les faire reculer. Comment tu t'en sors pour faire reculer Axeide là. Tu vois. Parce qu'Axeide là il est 1 minute 20. Il lui reste encore sa petite smoke. Donc quand il va avoir un peu d'activité ici. Il va se moquer. Et là on vide. Voilà. On met la flash pour Apex. Donc Apex vide la longue. Boomich doit avoir un contact. Voilà. Il le sait. Regarde. Regarde Boomich. Le fait qu'il est la WAP. Ça lui permet de conserver sa smoke. De conserver sa flash. Axeide il lui reste encore sa smoke. Il reste une minute. Une minute. Ils ont encore deux smokes. Donc maintenant on va la mettre au niveau des toilettes. C'est ce que je t'ai dit. On ferme zone 1. On ferme zone 1. Là c'est zone 2. Là c'est zone 3. Bah Axeide il push. On sait que c'est du B. Boomich il va lâcher. Ils vont être 3 et demi en A. En B. Maintenant pour aller réceptionner. Bon bah ça a crash. C'est que c'est fini la game. Voilà. Ça a dû gagner 13-8. On a pas un. C'est la démo les gars. Voilà pour ceux qui veulent savoir. Mais là il y a dû y avoir un carnage. Et les mecs sont déjà là. Comment tu fais toi pour aller dézoner 2 mecs T1. Un mec au fond qui prend le premier contact. Ça veut dire que Mezzi regarde. Il est de dos. Il va se faire tirer dessus un peu. Même si Obity le rate. Il va devoir se reculer. Lui il va swinguer en contre temps. Il va tuer Mezzi. Lui il est dans la smoke. Je vous rappelle qu'ici il y a une smoke. Spinks il va se faire péter la gueule. C'est sûr à 100%. Axeide il arrive déjà dans le dos. Et l'autre chien puant de Boomich. Frérot il est là. Il va prendre les lignes hauteurs. Tu vois bien que ça y est t'es dans le piège. Donc première carte remportée par Cloud9. Belle maîtrise tactique. Individuellement très bon aussi. Mais j'ai l'impression que c'est surtout tactiquement. Les repositionnements. Ils ont l'avantage des positions. C'est pour ça qu'ils font ça. Côté Vita c'est une belle game. Vraiment des deux côtés j'ai trouvé que c'était une belle game. Donc maintenant place à la deuxième carte. Inferno.